Et si tu observes tout ce qui a été dit tu comprendras que chacun de ces aspects correspond à l'accouplement de Okma et Bina. C'est pourquoi toutes ces propagations correspondent à l'aspect de Okma et Bina. Grâce à cela tu comprendras le sujet d'Aba et Ima ainsi que celui de Zahir en Pinenoukba, c'est-à-dire comment à partir de là la force d'accouplement se propage vers eux. Le sujet en est que c'est à partir de ces phases que la clarté se propage vers Zahir en Pinenoukba ainsi que vers Abba et Ima. Il en est de même depuis le front d'Attika car c'est là que la Yesodati qui omine se revêt de la date d'Arik en Pinen. Et tout cela correspond à l'aspect de l'accouplement. C'est à partir de là qu'elle se propage vers la gorge, vers l'accouplement s'y produisant. Puis de là, l'accouplement émane vers Abba et Ima se trouvant au niveau de la gorge d'Arik en Pinen, car c'est là que se trouvent leurs deux couronnes comme cela a été expliqué. Nous allons d'abord expliquer comment leurs accouplements se propagent depuis cet endroit. Sache que lorsqu'Abba et Ima ou Zahir en Pinenoukba contemplent le front d'Arik en Pinen, leur accouplement est parfait car leur hauteur en haut est alors identique. Cependant, lorsqu'ils contemplent la face d'Attika et non son front, leur accouplement n'est alors pas parfait car leur hauteur n'est pas complète. Et l'accouplement se réfère au secret de l'inclinaison de la tête. C'est-à-dire que bien que l'accouplement se fasse face à face, puisque l'aspect de Zahir en Pinen ne correspond qu'à l'aspect de la moitié de Sati Ferret et de Seneza, Odeyezo Pasanukba, sa taille est plus petite comme nous l'avons indiqué. Il en est de même en ce qui concerne Abba et Ima et leurs deux aspects, comme cela sera expliqué plus tard avec l'aide de Dieu. Sache qu'il existe deux sortes de contemplations. La première correspond à la contemplation de Zahir en Pinen ou d'Aba et Ima vis-à-vis d'Attika, alors que la seconde correspond à celle d'Attika vis-à-vis d'eux. Et chacun de ces deux aspects se divise en deux autres, ce qui en donne quatre, soit l'observation se fait sur le front d'Aba et Ima, soit elle se fait dans les yeux uniquement. Et chacun d'eux se divise en quatre aspects, soit l'observation se fait d'un œil, soit elle se fait des deux yeux. Il en est de même lorsque Zahir en Pinen contemple Attika ou lorsqu'Attika contemple Zahir en Pinen. Nous avons ces deux différences. En fin de compte, il en existe de nombreuses variations, mais nous n'allons expliquer que les deux aspects qui correspondent à ces observations d'Aba et Ima ou de Zahir en Pinen vis-à-vis du front d'Attika ou de la face uniquement. Le secret des 370 lumières se trouvant de chaque côté des faces c'est le ribuadab, c'est-à-dire 184 à droite et 184 à gauche, ce qui avec l'école donne 370 lumières. Et ces 184 de l'arrière d'Aba en indice iode correspond à la racine des 370 autres lumières se trouvant à l'avant. Et ce sont deux et elles sous forme développée des deux côtés de la face, à droite et à gauche, or elles sous forme développée à la valeur numérique 185. Les deux donnent donc un total de 370. Mais il existe également un troisième hélo niveau du nez se trouvant entre les deux yeux. Et celui-ci sort de Iaï de Zahir qui a la valeur numérique d'El. Quatorzième paragraphe. Nous allons traiter des 370 lumières dont il est question dans l'Hydra, DAF 128. À partir de là, la longueur de la face s'étend sur 3 700 000 mondes. J'ai entendu de la part de mon maître de mémoire béni, qu'il existe, de nombreux aspects et que tous correspondent également à 370 lumières. L'un d'entre eux est ce que nous avons indiqué, c'est-à-dire qu'il existe 370 lumières du côté de Okma et 370, autres, lumières du côté de Binah. Or les 370 d'Abba sont cachés. En vérité, les 370 de Binah sont révélés sur la face supérieure, du côté de Binah qui est ayé sous forme simple, développé et surdéveloppé, soit 41 lettres. Et chacune des neuf Sephiroth se trouvant révélés du côté de Binah sur la face supérieure contiennent le nom ayé avec le secret de ces 41 lettres, l'ensemble donnant la valeur numérique des 370 lumières. Cependant celles d'Abba sont cachées. C'est la raison pour laquelle les 370 autres ne sont pas décelables. Mais il en existe également 370 d'une autre façon, car à partir de 10 fois le développement de ça qui a la valeur numérique 37, on obtient 370. Mais il en existe encore 370 d'une autre façon, car l'aspect de la face supérieure correspond au 7ienne des 13 ticounés de Dicna. Or nous avons expliqué qu'il commence en partant du bas avec le premier ticoun qui est Dieu et qui correspond à Malkuth. Ainsi, le 7ème ticoun est en vérité et correspond à Z appelé El. Ainsi, sur ces deux faces nous avons deux noms Bi. Et lorsque nous les développons en Aleph Lamede Aleph Lamede nous obtenons la valeur numérique et 370. D'une autre façon, les faces correspondent au 7ème ticoun appelé et en vérité. Or cela correspond à l'ensemble du parsouf de la face, avec le nez. Car 3 non-sag se trouvent sur une face et 3 autres sur l'autre face, ce qui donne un total de 378. Et il y a un sag au niveau du nez lui-même, car au thème a lui-même la valeur numérique 63. Pour cette fois sag donne au mètre. En vérité, les 6 sag se trouvant uniquement sur les deux faces ont la valeur numérique 378, ce qui correspond au secret des 8 blancheurs de la tête qui se propagent sur les faces vers les 370 lumières dont nous avons parlé. Ainsi, les 370 avec les 8 blancheurs donnent 378. Ainsi, sache que ces 370 lumières de la face supérieure se propagent jusqu'au 6ème palais d'Od appelé palais de la substance des cieux, et l'esprit qui y réside est appelé Orpéniel. Cet esprit est appelé ainsi, comme cela est indiqué dans la parachape écoudée. DAF 246, car les 378 lumières se propagent là et correspondent à la valeur numérique d'Orpéniel. Et sa compréhension correspond à la séparation des lettres en Orpéniel, c'est-à-dire que c'est la lumière des faces supérieures se propageant depuis L, ce qui correspond à deux L développés et deux sag contenant chacun dix lettres, soit la valeur numérique de Panaf, et il s'agit d'un mot au pluriel pour les deux sag et les deux L. Il est également appelé H-Mal comme cela a été indiqué, car ce mot correspond également à la valeur numérique 378. Sache qu'il existe dans l'écorce un aspect de 370, et ces 370 font face aux 370 de la sainteté d'Ari Campine. Et ils sont appelés H par le secret du verset, La teigne les rongera comme un vêtement, car c'est ce qui ronge et consomme les vêtements supérieurs correspondant à l'aspect du revêtement ayant la valeur numérique de H-Mal. Le sujet en est qu'il existe un aspect dans l'écorce et dans l'H-Mal dont la permutation donne H-Mal comme cela est indiqué dans la part H-A-V-A-K-Y-A-K-E-L, car c'est l'aspect de l'écorce qui veut se saisir de cette lumière mais ne peut prendre que l'aspect des 370 à partir desquels apparaît H. Cependant, les huit restants qui correspondent à l'aspect des huit blancheurs qui sont supérieurs et éclairent les 370 lumières se trouvant sur les faces, l'écorce ne peut s'en saisir. C'est également le secret du verset, Il fait la grande ours, Orion, et les Pléiades. Mais il en existe également une autre explication, comme cela est dit dans l'Hydra, DAF 128, A partir de là, la longueur de la face s'étend sur 3 700 000 mondes. Grâce à cela tu comprendras ce qu'il est dit dans la Parachat-Orumah, DAF 145, à propos du verset ces quantiques furent au nombre de mille et cinq, c'est-à-dire qu'il s'agit du secret des cinq portes allant de EZ jusqu'à Ode, ce qui correspond aux cinq, alors que le mille correspond à l'aspect de Yezod qui est l'arbre de vie courant jusqu'à Okma et Bina comme une colonne vertébrale. Ainsi, nous savons que l'ensemble des dix séphirotes sont contenus dans Attica, et que les trois premières sont 300 puisque les supérieures correspondent à l'aspect des centaines. Cependant, les sept inférieures n'en contiennent que dix, ce qui donne un total de 70. Nous en obtenons donc 370 myriades. Mais en ce qui concerne Zahir en Pines, il ne contient que 150 myriades de lumière car il y en a 100 en correspondance avec Tiferet, et 10 dans chacune des cinq portes allant de EZ jusqu'à Ode. Cela donne donc un total de 150 myriades. Ainsi, si tu retires ces 150 des 370 il en restera 221, et ce sont les aspects qui restèrent dans Zahir en Pines d'après lesquels il fut appelé lent à la colère car il est en ses faces sur 221 myriades, alors que Zahir en Pines s'étend sur 150 myriades comme cela est indiqué dans l'Hydra, DAF 135 B. Et au total nous avons 370 myriades. Nous allons donc expliquer pourquoi Zahir en Pines ne prie que 150 myriades de lumière comme cela est indiqué dans l'Hydra sur la paracha Naso, DAF 135, et depuis ces terres pures ses faces se propagent vers 150 myriades, de monde. Il faut que tu saches que même lorsqu'Imaïla se trouve sous l'aspect du second accouplement, c'est-à-dire lorsqu'elle est couchée sur ses petits, Abba incline la tête et ils n'ont donc pas la même hauteur comme cela a été indiqué ailleurs par le secret du verset si tu rencontres devant toi un nid d'oiseau. Et c'est lorsqu'Aba et Ima ne peuvent pas contempler le front d'Ari Campines mais uniquement sa face, car c'est alors l'accouplement inférieur d'Aba et Ima. Cette dernière ne contenant donc que 150 myriades comme c'est le cas de Zahir en Pines. Le sujet de ces 150 myriades se trouvant dans Ima c'est que lorsqu'Aba et Ima sont identiques en taille, il y a 9 séphirotes dans Ima et chacune contient 41 portes comme cela a été indiqué, car les faces d'Ari Campines contiennent les 370 lumières contenues également dans Imaïla, et elle les reçoit lorsqu'elle est complète vis-à-vis de ces 9 séphirotes et qu'elle contemple alors le front d'Ari Campines. Cependant, lorsqu'elle ne contemple pas le front d'Ari Campines mais uniquement sa face, c'est-à-dire lorsque la taille d'Ima ne va que jusqu'au torse de Tiferet, Netsa, Odeyezod abat bien qu'elle se trouve face à face avec lui grâce à l'inclinaison de la tête. Alors dans les 3 séphirotes Netsa, Odeyezod se trouve 3 fois 41 ce qui donne la valeur numérique 123, et dans les 2 tiers de Tiferet se trouvant en-dessous du torse nous en avons 2 tiers de 41 soit 27, et avec les 123 cela ne donne que 150 myriades. Il en est de même en ce qui concerne Zahirampine car il s'étend sur ce qui va de la moitié de Tiferet, Netsa, Odeyezod d'Ari Campines vers le bas, à l'image d'Ima lorsqu'elle n'atteint que le torse d'Aba. C'est pourquoi Zahirampine ne contient que 150 myriades à l'image des 150 d'Ima. Cependant, il existe une différence entre les 150 d'Ima et les 150 de Zahirampine, car ces 150 se propagent vers Ima depuis Ari Campines lui-même de façon à ce qu'elle se trouve attachée à lui, alors que Zahirampine est très éloignée des faces d'Ari Campines. C'est pourquoi les 150 myriades ne se propagent vers lui depuis Ari Campines que par l'intermédiaire d'Ima qui est appelé Air Pur comme cela nous a été expliqué. Et ces deux fois 150 sont indiqués dans la Mishnah, ne regarde pas la jarme et ce qu'il y a dedans. Et tu dis ce qu'il est dit dans le Shahar Akhavanot sur la bénédiction pontificale de la prière de Roche à Shana à propos de 370 lumières se trouvant dans les faces de Nukba et de Zahirampine.